Deux excellentes astuces à faire quand vous n'arrivez pas à progresser en dessin. Je vais vous les donner dans cette vidéo parce qu'il s'agit souvent d'une seule information qu'il vous manque quand vous n'arrivez pas à faire évoluer votre niveau. Alors restez bien jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, vous allez tout savoir. La première astuce et la plus importante, je le dis souvent mais je le répète, c'est l'observation. Sauf que là, c'est un peu différent. Quand vous commencez un dessin, dès les premières secondes, partez du principe que les premiers traits sont faux. C'est difficile à l'accepter parce que c'est toujours chiant de voir des erreurs dans son dessin et de ne pas les corriger tout en se disant « bon, c'est faux mais je continue ». Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a quelques jours. Une personne qui se reconnaîtra si elle regarde la vidéo, salut, m'a envoyé le dessin d'un œil qu'elle a réalisé tout en sachant que son œil avait des erreurs puisqu'elle voyait très bien qu'il y en avait parce que ça ne ressemblait pas vraiment à la photo originale. Mais elle ne savait pas où ni comment corriger. Donc elle me contacte pour me demander mon avis et que je lui fasse une correction. Et vous voyez cette sensation de gêne que vous avez quand vous voyez qu'il y a des erreurs mais que vous n'arrivez pas à savoir où ça se trouve donc vous ne pouvez pas corriger. Vous cherchez, vous cherchez, vous essayez de faire des corrections mais ça ne marche pas. Vous êtes presque découragé et dans certains cas vous êtes même déprimé totalement. Vous vous dites « purée, j'y arriverai jamais ». Eh bien à ce moment-là, vous devez faire une chose qui est très importante et c'est ce qu'elle va faire. Ce qui va lui permettre sans le savoir de progresser mais je vous dirai dans la seconde astuce de quoi il s'agit. Bon alors très bien, pas de souci. Je dois lui faire une correction mais comme je n'avais pas vu le message assez rapidement, ça lui a laissé le temps de voir les erreurs pour que 2h30 plus tard, elle m'écrit à nouveau pour me dire qu'en regardant à nouveau le dessin, elle a remarqué que les paupières étaient trop hautes, la partie droite de l'œil était trop grande, que les cils étaient mal positionnés ou encore que l'iris n'était pas assez rond et bien centré. Vous devez bien comprendre ça. Toutes les premières constructions dans tout dessin sont fausses. Et c'est là qu'on arrive à la seconde astuce pour vous faire progresser. Quand vous dessinez et que vous voyez très bien des erreurs mais que vous n'arrivez pas à les corriger, rangez votre dessin dans un placard et laissez-le de côté pendant quelques heures. Ça vous permettra de prendre du recul et quand vous le regarderez à nouveau, vous verrez toutes les erreurs de manière flagrante. Et là, vous allez pouvoir corriger vos propres erreurs. Alors je sais bien que c'est chiant parce que vous voulez absolument que tout soit parfait dès le début mais je vous arrête tout de suite, ça ne sera jamais le cas. Quand vous voulez corriger maintenant, mais sans arriver à le faire et sans comprendre pourquoi vous n'y arrivez pas, et bien c'est simple, c'est parce que vous voyez les erreurs là où elles ne sont pas. Donc laissez le dessin de côté et revenez-y dans quelques heures. Et en utilisant cette technique, vous pouvez corriger vos propres dessins vous-même. La plupart du temps, vous n'avez même pas besoin de me les envoyer. Vous faites votre construction tout en sachant qu'elle est fausse. Vous la laissez de côté quelques heures puis vous revenez dessus en voyant les erreurs et comme ça, vous pouvez les reprendre par vous-même. Je vous donne un autre exemple. Je suis en train de travailler sur le dessin de cette femme. Dans la première étape, je positionne le personnage dans l'espace de la feuille. Mais regardez bien la forme et la taille de la main. Elle est beaucoup plus petite que la version finale du dessin. Quand vous savez qu'il y a une erreur, mais que vous ne comprenez pas pourquoi, vous risquez d'être déçu et ça va un peu vous déprimer. Ce qui est tout à fait normal. Mais moi, je sais que je vais devoir recorriger par-dessus dans les couches successives. En fait, à chaque étape, vous devez apporter plus d'informations tout en corrigeant les erreurs des couches précédentes. C'est comme ça que vous allez créer un dessin juste et bien proportionné. La première étape sera fausse. La seconde, un peu plus juste. La troisième se rapproche des vraies formes et des proportions du personnage. Et dans la dernière étape, vous obtiendrez un dessin correct. Et ça fonctionne comme ça dans toutes les étapes et le processus du dessin. Là, je suis en train de placer les valeurs, les détails et les textures tout en sachant très bien que je vais certainement retoucher la tonalité, foncer à certains endroits, éclaircir à d'autres, adoucir certaines textures parce que sa peau est trop rugueuse. Je vais aussi certainement devoir retoucher un œil pour le positionner correctement, mais surtout les foncer pour apporter plus de volume et plus de profondeur pour la rendre plus vivante. À ce stade, les yeux n'ont rien d'extraordinaire et n'apportent aucune valeur au dessin. Même à ce niveau, il y a encore des choses à améliorer. Tout est une question de rééquilibrage et de correction à chaque fois que vous ajoutez une nouvelle étape. En appliquant ces deux astuces, vous allez augmenter d'au moins 90% les chances de réussir votre dessin. N'oubliez pas qu'une seule petite information peut tout changer et faire exploser votre niveau. C'est pour ça que pour vous permettre de continuer à progresser, j'ai rassemblé toutes ces informations dans un seul programme. J'apprends à dessiner le portrait. Et c'est l'ensemble de ces connaissances et des méthodes que vous allez pouvoir appliquer dans tous vos dessins de portrait. Que ce soit pour faire un dossier pour entrer dans une école d'art, dessiner pour le simple plaisir de passer un bon moment de détente ou même pour en faire un véritable chef-d'oeuvre. Je vous offre là toute l'expérience que j'ai pu acquérir pendant ces 10 dernières années de dessin que j'ai divisé en 9 modules très complets. Pour vous donner un petit aperçu, dans le module 1, on commence tout doucement en apprenant les proportions de la tête. Dans le module 2, on verra les formes de base de la tête pour que dans le module 3, on apprenne à dessiner la structure des éléments du visage, le nez, la bouche, les oreilles, les yeux, tout ça par des formes simples et géométriques. Dans le module 4, je vais vous donner les éléments qui font la différence entre les hommes et les femmes pour que quand vous les dessinerez, vous puissiez faire directement la distinction entre les deux personnages. Ensuite, on augmente le niveau avec le module 5 où vous allez apprendre à dessiner une tête en perspective. Et là, on se rapproche du réalisme avec le module 6 où vous allez voir comment relier les différentes formes du visage. Dans le module 7, vous allez apprendre comment dessiner les cheveux lisses, crépus et bouclés. Puis, on va finir avec l'apothéose du module 8 puisque c'est là qu'on va faire une longue étude de dessin de portrait. Dans ce module, vous allez découvrir la méthode que je mets en place depuis plusieurs années et qui me permet de pouvoir réaliser des portraits aussi réalistes. Puis, dans le module 9, c'est un petit bonus que je vous offre puisque grâce à quelques analyses d'œuvres, vous allez apprendre ce qui fait d'une peinture une œuvre d'art. Vous allez pouvoir ensuite adapter toutes ces connaissances dans vos dessins pour réaliser vos propres œuvres. Tout est parfaitement bien structuré en étape par étape avec des exercices pratiques à mettre en place après chaque vidéo. C'est un cours très complet mais pour un prix dérisoire puisque pour seulement 197 euros, vous avez aussi droit en bonus aux vidéos accessibles à vie, aux mises à jour à vie. Vous avez aussi accès à un groupe WhatsApp VIP qui n'est accessible que pour les élèves. Dans ce groupe, vous allez pouvoir partager vos dessins pour que je puisse les corriger. Après chaque exercice, vous aurez la possibilité de les publier dans le groupe WhatsApp et je ferai une petite vidéo dans laquelle je vous dirai ce que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre dessin. Tout ça pour presque rien puisque dans un atelier d'art, ça coûterait bien plus cher et 5000 euros minimum dans une école d'art. Si vous voulez apprendre ce que je vous enseigne pour 197 euros que vous utiliserez pour acheter un téléphone qui sera cassé dans 3 ans, je vous apprends à dessiner le portrait à vie. Et même dans 10 ans, vous pourrez regarder et apprendre grâce à tout ce que j'aurais mis de nouveau en place entre temps. Mais comme si ce n'était pas suffisant, une fois que vous aurez pris la formation, on se retrouve dans 3 semaines pour une visioconférence dans laquelle on passera du temps ensemble pour corriger plus en profondeur vos dessins. 3 semaines, ça vous laisse le temps de pouvoir regarder les cours et appliquer les exercices à faire. Et si vous n'êtes pas satisfait, je vous offre un nouveau bonus en plus puisque vous avez 3 mois de garantie. Donc, vous ne prenez aucun risque. Offrez-vous la formation « J'apprends à dessiner le portrait ». Testez-la pendant 3 mois et si vous n'êtes pas satisfait, envoyez-moi un mail et je vous rembourse sans aucun problème. Imaginez la différence entre une personne qui ne se forme pas et vous qui allez acquérir toutes ces connaissances dans cette formation. D'un côté, il y a celui qui ne va pas progresser et de l'autre côté, vous qui allez réussir à enfin faire un dessin digne de ce nom. Dans quelques semaines, vos dessins ne seront plus les mêmes parce que vous aurez toutes les informations pour faire un dessin magnifique. Et pour accéder à ce cours, cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo, entrez vos coordonnées et vous recevrez l'information dans votre boîte mail. À ce stade, vous avez 3 options. La première, ne rien faire. Même si vous regardez toutes mes vidéos sur YouTube et que vous savez qu'il manque des choses pour progresser, vous choisissez de ne rien faire et donc de ne pas progresser. Mais vous êtes intelligent. Et je suis sûr que vous ne voulez pas faire partie de ces personnes qui n'évoluent pas. La deuxième option est de vous former de votre côté. Ça ressemble à une bonne idée, mais en fait, ce n'est pas forcément la solution. Comment vous faites pour savoir quelle information est la bonne ou pas ? Quelles sont les techniques les plus efficaces et les plus rapides pour progresser et être fier de ce que vous faites ? Le dessin, ça ne s'apprend pas au hasard. Vous pouvez bien sûr essayer les techniques ou même regarder mes vidéos, mais ça vous prendra énormément de temps pour trouver un système qui va vous apporter des résultats concrets. Ou alors la troisième option, vous suivez un système simple et pratique, le plus rapide et le moins risqué, en appliquant ce que je vous apprends. Vous aurez un plan concret qui vous donne de vrais résultats. En quelques jours, vous verrez déjà de vos propres yeux le progrès. Voilà un plan simple et concret, mais surtout qui donne de vrais résultats que même vos proches seront étonnés de voir une telle progression. Maintenant, vous êtes libre de décider, mais ne tardez pas parce que, comme vous savez, à chaque fois que je fais une mise à jour, le prix augmente avec. Cliquez sur le lien qui se trouve sous la vidéo et on se retrouve de l'autre côté pour continuer à progresser. A tout de suite !